Il est 19h, on est parti, on est parti, on va voir ce qu'il y a, les gars, j'ai aucune idée de ce qu'il peut avoir, on a vu qu'il y avait un drapeau français, anglais, on va voir déjà, on va regarder ce qu'il y a en pack, les gars, bon, en pack, les gars, il y a choix héros, FGS, Golasso, ou, ouais, ça a changé, je crois, le choix héros, c'est le même, ou c'est moi qui pète un plomb, bon, de toute façon, à ce stade du jeu, les héros, voilà, quoi, choix 82+, Dubrand for 86+, ok, bon, les packs, il n'y a rien de, ouais, il n'y a rien de, bref, comme d'hab, quoi, alors, les joueurs, s'il y a quelque chose ce soir, il y a, il y a, il y a, il y a, alors, qu'est-ce qu'il y a, Paredes, ça y était, Miller, ça y était, Bergwijn, ben, regardez, Rabiot, showdown, regardez, les gars, regardez, les gars, voilà, j'ai tout le temps à me contredire, les canailles, non, je rigole, j'en étais, je ne savais pas, moi, qu'il allait être, donc, voilà, c'est par rapport au match France-Pays-Bas, donc, ce n'est pas par rapport au match de demain, c'est par rapport au, et peut-être, il y a, et Ivan Toné, donc, ouais, il y a bien un joueur, d'accord, donc, en fait, voilà, ce qu'ils ont fait, ils ont mis un showdown, par rapport au prochain match, ça sera le, je vais vous expliquer quand on sera au showdown, tranquille, donc, voilà, Ivan Toné, les gars, c'est un Anglais, il peut évoluer, il peut jouer B8, il a le 5 de mauvais pied, il fait 1m87, bon, il n'a pas le tir en finesse plus, il a le tir puissant plus, par contre, il a la tête puissante plus, il a le rapide plus, merci, John, merci pour ton prime, ça va, et toi, John, comment vas-tu, mon ref ? Il peut évoluer, Ivan Toné, il a des stats de fou, les gars, en termes de finition, de puissance de frappe, l'accélération est bonne, dommage qu'il n'a pas plus d'accélération, on ne va pas se mentir, en tout cas, il a la vitesse, force, agressivité, il a une belle carte, les gars, une bonne réactivité, un bon calme, et c'est une carte qui peut évoluer, c'est une carte qui peut évoluer, le joueur débute l'Euro, après, est-ce qu'il va débuter l'Euro ? Avec Harry Kane et tout, le Toné, il ne va même pas jouer, les gars, il est lourd Toné, mais les gars, il faut aller plus loin, il faut chercher plus loin, le problème, c'est, le joueur, est-ce qu'il va débuter la compétition ? Pour un attaquant ou un milieu, le joueur réussit deux buts ou passe D, est-ce qu'il est titulaire, Toné ? C'est une carte pièce, j'ai l'impression, tu penses qu'il va évoluer ? Pour un attaquant ou un milieu, le joueur réussit deux buts ou passe D, le joueur joue cinq fois pendant l'Euro ? Eh ouais, les gars, donc si tu calcules que tu le compares à un Harry Kane, Toné, qui ne coûte plus trop cher, autant prendre un Harry Kane ou quoi, frère ? En sachant qu'un Harry Kane, il est cheaté quand même, donc c'est quand même cher. Après, attends, il coûte combien ? Il ne va pas jouer, il risque de ne pas prendre de up. Donc la carte aurait été sympathique s'il évolue, mais il risque de ne pas prendre de up. Et ce n'est pas pour rien qu'il a une grosse finition et une grosse puissance de frappe. C'est qu'il est au fond d'eux, ils savent qu'il y a très peu de chances qu'il prenne un up, donc ils l'ont cheaté sur certaines stats. Après, pour le défi anglais, c'est… Ouais, il ne jouera jamais, il ne jouera jamais, ça c'est 4K, ça paraît cher. Vraiment, c'est un peu cher, les gars. Vraiment, moi, je ne l'aurais pas fait. À votre place, je ne le conseille pas, parce qu'il y a très peu de chances qu'il évolue, c'est ça le problème. Mais pour le défi anglais, si tu as beaucoup de fauteurs, fais-toi plaisir. Si tu n'as pas fini ton future champion, c'est là le défi anglais. Et tu as Steven Bergwin face à Adrien Rabiot. Donc si la France se gagne demain, ne commencez pas à me dire PG, pourquoi Rabiot n'a pas évolué ? Rabiot évoluera par rapport au match du Pays-Bas et par rapport aux résultats qu'il y aura face au Pays-Bas. Donc tu as Steven Bergwin d'un côté, c'est très dur à dire qu'il évoluera. Si je devrais dire comme ça, je vois un plus simple. À dire comme ça, je dirais plus, partez sur Rabiot. Parce que je vois soit la France gagner ou soit le match nul, ce qui donnerait un plus simple à chacun. Donc voilà, les Pays-Bas, j'ai vu un peu leur première mi-temps et tout. Bon, ce n'est pas fameux de fou. Mais après, sur un match, on ne sait jamais. Et Rabiot, c'est 171 et Bergwin, 171. Donc d'accord, il a le rapide plus quand même. Il a le 5 de mauvais pied. Accélération vitesse, la finition n'est pas dégueulasse. L'agilité, l'équilibre, il a une belle réactivité, ça va, le calme. Vraiment, c'est une carte plutôt intéressante. Il n'a pas le playstyle tirant finesse plus. Donc ceux qui me diront, lui ou Garnaccio, lui ou Diaz, le fait qu'il n'a pas le playstyle en plus comme Diaz et Garnaccio, tu ne peux pas le comparer, même s'il évolue et qu'il fera un fois deux. Après, pour 70K, vraiment, tu as un milieu gauche qui fait le café, qui a 5 de mauvais pied, qui a de l'agilité, d'équilibre. Et on sait, Bergwin, ça court vite in-game. Donc je ne peux pas le déconseiller pour 70K. Et il y a des possibilités qu'il évolue, tu vois, même si ce n'est pas sûr. Je vais regarder les évolutions. Après, voilà, il a le élevé moyen. Il a le élevé moyen, 5 de mauvais pied. Mais pour 70K, tu ne peux pas le dire de ne pas le faire. Et tu as Adrien Rabiot, qui a le 5 de mauvais pied. Par contre, il a un rendement moyen-moyen. Il a l'anticipation plus. Moi, je n'aime pas les rendements moyen-moyen. Mais j'ai envie de vous dire, à la fin du jeu, aucun des milieux terrains ne font les replis défensifs. La balle est tellement rapide. Les joueurs sont tellement rapides. Le jeu est tellement faussé, les gars, que les rendements, tu ne les ressens plus à la fin du jeu. C'est qu'un avis personnel. Il a le 5 de mauvais pied, les gars. 89 d'accès pour 91 de vitesse. Après, il a 83 de finition, malheureusement. Il a une belle carte. S'il évolue, il aura une belle carte, les gars. Parce que regardez, ses stats physiques, ses stats défensifs. S'il évolue, tu peux même le placer en mode MDC, tu vois. Il aura une belle carte, Rabiot. Sauf que le problème, c'est de la surenchère. 170K sans être sûr qu'il évolue si tu n'as pas un gros budget ou beaucoup de faudeurs, en sachant qu'il va avoir d'autres milieux terrains qui vont sortir, qui vont sortir, qui vont sortir à chaque équipe. Et des show-downs qu'il pourra faire évoluer, 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 évoluer. Donc, il a un profil pour jouer à MDC, par contre. Et ce n'est pas pour rien, son post-secondaire, c'est MDC. Moi, si vous le faites, jouez le MDC. Voilà, s'il n'a pas une grande finition, s'il évolue, les gars, il aura une belle carte. Vraiment, il aura une belle carte. S'il évolue, il aura une super belle carte. Il a l'anticipation plus, hormis le rendement moyen-moyen. Moi, j'ai déjà testé Rabiot des versions de lui cette année. C'est grave jouable, Rabiot. Après, on ne va pas se mentir, tu n'es pas sûr qu'il évolue. Je ne vais pas être dur avec la carte parce qu'elle coûte 170K et lui, il coûte 70K. Mais tu n'es pas sûr que ça évolue. Par contre, Tony, moi, je ne le conseille pas parce qu'il n'y a pas de risque d'évolution de plus par rapport à sa carte. Mais ça, c'est un showdown. Tu as une chance sur deux que ça évolue. Même plus qu'une chance sur deux, ça peut faire match nul. Mais si vous le faites, jouez-le en MDC, les gars. Mais c'est vrai que vraiment, il y a tellement d'alternatives maintenant au milieu de terrain que voilà, tu vois. Il faut vraiment qu'il évolue si vous le faites. S'il n'évolue pas, c'est une défaite, tu vois. Donc, il faut vraiment, si vous le faites, qu'il évolue. Et on va regarder, en parlant d'évolue, on va parler d'évolution, les gars. Je vais aller directement sur le site Futjegir. À ce qui paraît, il y aurait une nouvelle évolution qui est sortie. Donc, on va aller voir ça directement. Donc, voilà, les gars, une nouvelle évolution qui est sortie. Je vous ai montré cette évolution hier, Gemman Glory. Et là, il y a une nouvelle évolution. C'est Elite Carter. Donc, voilà, c'est toutes les cartes que tu peux faire évoluer. Voilà, c'est toutes les cartes que tu peux faire évoluer. Moi, je trouve qu'à ce stade du jeu, les évolutions, ça ne reste qu'un avis personnel. Je ne vois pas l'intérêt. C'est qu'un avis. Je ne vois pas trop l'intérêt dans le sens qu'il y a tellement de cartes citées. Tu as les showdowns, tu as des SBC qui sortent tous les jours. Autant tu vas faire une évolution qui va sortir en SBC, tu vois. Voilà, des cartes évolution. Tu as déjà des cartes, tu as barré là, tu vois. Ils ont déjà eu plein d'évolutions, ces cartes-là. Donc, je ne vois pas trop l'utilité des évolutions actuellement, moi. C'est pour ça que je ne fais plus trop des vidéos sur les évolutions. Et en plus, c'est 200 000 crédits l'évolution, quoi. C'est 200 000 crédits. On va voir un peu les cartes qu'il y a. Je crois qu'il y a Zambrotan encore qui peut évoluer. C'est une dinguerie. C'est R7. Il est où, C'est R7 ? Tu as toutes les anciennes cartes qui peuvent évoluer. Les évolutions, C'est R7, Elite. C'est des évolutions qu'on n'y connaît tête, quoi. En tout cas, ce n'est qu'un avis. Tu vois, tu as d'autres versions. 200 cas, je ne comprends pas. Il y a un problème. Je ne sais pas, je trouve que les évolutions, je ne vois pas l'intérêt personnellement. Ça pue sa mère, les gars. Et tu as des cartes comme Zambrotan. Maintenant, tu as des alternatives. Il a une belle carte. À quoi que, Zambrotan, il est sympa. Il a la défense. Merci pour le follow. Il a la défense. Il a le physique. Et pour moi, les évolutions, c'est des fake stats. Je suis totalement d'accord avec toi, Socrate. Après, tu as des cartes qui sortent un peu de l'eau quand même. Tu vois, il a la défense, le physique, tout ce que tu demandais à un latéraux, le 4 et 5. Mais après, voilà. Maintenant, il y a plein d'alternatives. Depuis qu'il y a eu les totes, depuis qu'il y a ces cartes-là, il y a tellement d'alternatives sur les cartes que je ne vois pas trop l'utilité de faire évoluer qui que ce soit. Même Zambrotan, parce que c'est 200 000 crédits, les gars. Il faut se dire, c'est 200 000 crédits. À ce stade du jeu, les prochains latéraux qui sortiront en SBC, ça fera match avec Zambrotan, voire plus. Et ça, il faut le dire. Donc, ouais, un Kunku double 5, tu auras des trucs. Mais les évolutions, moi, ce que je veux vous dire, c'est que, oui, il y a des choses sympas sur le papier. Tu vois, il y a des choses sympas sur le papier. Je suis d'accord avec vous. Tu vois, tu as mis l'Itao, peut-être qu'il est sympa. Tu vois, ouais, il y a des choses sympas. Mais c'est sur le papier, après, en termes de stats, in-game, moi, les évolutions que j'ai faites cette année, ils m'ont un peu déçu, les gars. Voilà, tu as un Kunku, il y a double 5, mais tu mets 200 000 crédits. Non, 5 et 4. À ce que je vois. C'est bien cette évolution. Ouais, Elite Carter, c'est bien ça. Et il a une autre évolution. Pass Master. Il a une évolution Pass Master qui était en 5-5. Tu vois, donc, je ne vois pas l'utilité. Il y a même des évolutions anciennes qui étaient meilleures que les évolutions actuelles. Bref, ça pue la pisse, les gars. Donc, voilà, il y a des évolutions qui sont à double 5 avec des stats meilleurs ou même similaires, tu vois. Donc, je ne vois pas l'intérêt, les gars. Vraiment. Et 200 000 crédits à ce stade du jeu avec tous les SBC qui existent. Voilà, quoi. Je ne vous conseille pas de perdre de temps avec des évolutions. Personnellement, ce n'est qu'un avis personnel. 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 Personnellement, ce n'est qu'un avis personnel.